En se ralliant tous les uns les autres, en s'écoutant, en s'entraidant, je pense qu'on va réussir à devenir juste pas invisibles et que plus rien ne sera impossible pour nous. Je m'appelle Pascaline, j'ai 51 ans et je souffre d'une spondylarthrite ankylosante et d'une fibromyalgie. Alors aujourd'hui, je me sens plus ou moins handicapée, mais enrichie. Les deux maladies ont quand même tendance à gouverner plus ou moins ce que je vais pouvoir faire de mes journées. Cela dit, ça a développé chez moi des capacités et des motivations que je ne soupçonnais pas. Donc, il y a le côté yin et le côté yang. Mon projet, c'est de partir un peu à l'image de Violette Duval qui m'a fortement inspirée, de partir avec une petite poussette qui va porter toutes mes affaires et de tracer la route en France pour aller informer, alerter, éveiller sur le handicap invisible. Parce que quand on me voit, on ne peut pas du tout se douter de ce que mon corps endure. Voilà, donc je me suis lancée au défi de rallier d'abord Valence à 7. Ça fait 350 kilomètres et je me donne 15 jours pour le faire. Donc, je pars le 5 juin prochain. C'était arriver à transformer l'immobilisme auquel je suis quasiment condamnée depuis trois ans et arriver à le transformer en quelque chose de chouette. de me dire, je me lève le matin, pourquoi je me lève et qu'est-ce que je vais faire de ma journée sans laisser passer une de plus à être impuissante. Pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive plus à supporter en fait.